Juliane Melchior, merci de nous accorder un moment sur Cavadeos. On vous retrouve le jour des Journées Portes Ouvertes de Zangerscheid. Vous avez repris les rênes de ce domaine depuis un an environ. En quoi consistent vos activités quotidiennes ? C'est beaucoup de choses différentes. C'est des événements, des événements du studbook, des événements de compétition. Il y a le Z Magazine qui vient tous les deux mois. Il y a les étalons. Au total, vous avez combien de chevaux sur le domaine ? Sur le domaine, il y a environ 140 chevaux avec un élevage d'environ 30 poulets par an. On peut rappeler que c'est votre père, M. Léon Melchior, qui a créé ce domaine dans les années 60 ? Oui, exactement. Vous arrivez quand même parce que vous êtes responsable de cette énorme machine, à succès en plus. Comment réussissez-vous aussi à avoir une carrière sportive en parallèle ? C'est difficile. Je ne monte aussi pas autant qu'avant. J'en ai environ entre 2 et 4 chevaux de concours. J'essaye de faire 1 à 2 concours par mois. J'ai quelques buts sportifs où j'essaye de me fixer dessus. C'est sûr que je ne fais pas tous les week-ends de concours. Je n'ai pas 10 chevaux de concours où je pars tous les week-ends. C'est plutôt quelque chose pour mon partenaire Christian Allemann. Il y a tous les week-ends de concours et c'est lui qui a aussi plus de chevaux à monter chez nous. Ce n'est pas un petit peu frustrant parce que vous étiez quand même très impliquée dans une carrière sportive jusqu'à présent ? Est-ce que c'est compliqué pour vous ou est-ce que vous avez aussi la satisfaction de gérer Zangerscheid ? Heureusement, j'aime beaucoup de gérer ici. J'adore l'élevage. J'adore organiser les événements. C'est quelque chose qui me donne beaucoup de satisfaction. J'adore. C'est ma passion aussi. En plus, depuis que je suis maire, c'est très difficile pour moi de partir tout le week-end. Aussi, en relation avec les situations familières, c'est plus facile pour moi de faire moins dans le monde sportif. Alors, quels sont vos chevaux de tête en ce moment ? C'est Escole des Aïs et Grand Anon. Et donc, quels sont vos projets pour l'année ? Est-ce que vous avez des échéances sportives qui vous tiennent à cœur cette année ou pas ? Si, il y a une très grande échéance qui est très importante pour moi. Ce sera le championnat d'Europe avec sa chapelle cette année. Mais on va d'abord finir la saison indoor à Göteborg avec les dernières Coupes du monde. Et après, on verra où on est avec les points. Après ça, j'aimerais bien faire environ 1 à 2 Coupes des Nations. Et autrement, on s'assure de fixer surtout sur les championnats d'Europe. On essaie d'être dans l'équipe et après pouvoir essayer de faire un résultat le meilleur possible. On vous remercie beaucoup et on vous souhaite le meilleur pour cette saison sportive et pour la gestion de Zangerscheid. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.